Les autorités nigériennes dénoncent une émission des États-Unis dans le choix des partenaires du Niger. La présence des soldats américains est qualifiée d'illégale par les militaires, une nouvelle stratégie, un retournement d'alliance. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur les territoires de la République du Niger. Salut à tous, c'est parti pour REX, la revue express. Vous connaissez le principe maintenant, ici on décortique l'actu, les infos et les faits divers. Je suis en très bonne compagnie avec mon acolyte Syriac. Salut Yanis, comment ça va ? Je vais super bien, et toi ? Encore un nouvel épisode, c'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, tu, Spence ? Si je te dis Sahel. Sahel, je dis Sahel AES. Actuellement, c'est eux qui ont tout le buzz, là. Oui, mais on va parler d'un pays, de l'AES en particulier. Alors je te donne un petit indice capital, Niame. Bah, Niger, du coup. Voilà. Oh là, il est fort, il est fort, il est fort. J'apprête mon téléphone. Si on parle du Niger, ça risque d'être chargé. C'est parti. Alors, je récapitule un peu ce qui se passe au Niger. Alors, comme tu le savais, les États-Unis étaient aussi présents sur le territoire avec leurs militaires, leurs GIs. Ils en avaient plus de mille. Et désormais, c'est la fin de la coopération militaire entre le Niger et les States. Ah, ils ont mis fin ? Ça, j'avais pas vu. Qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Ok. J'étais plus sur l'actu avec la Haïti, mais au Niger, je l'avais pas vu. Donc, ils ont mis fin aux accords de coopération. Exactement. Et donc, ils demandent aux Américains de retirer leur base. Ils demandent aux Américains de rentrer, tout simplement. Qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, on a mille GIs là qui vont quitter la base d'Agadez. Ok. Et à ton avis, du coup, c'est pourquoi ? Si tu as checké un peu. Alors, moi, je pense que c'est la compréhension de l'agenda américain qui a amené le Niger à prendre une décision beaucoup plus rapide. Ok. Parce que même si on sait qu'ils sont à peu près dans le même schéma que les pays frères, Mali et Burkina, qui ont eux aussi amorcé cette démarche où ils ont plus ou moins chassé les puissances occidentales, que ce soit la France ou autre, et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bases militaires étrangères sur leur territoire. Voilà. Je pense que le Niger est aussi dans cette optique-là. Mais ce qui aurait déclenché ça, c'est la position des États-Unis qui faisait une petite piqûre de rappel, entre guillemets, pour leur dire, mais hé les gars, Joe, les nouvelles élections, là, c'est comment ? C'est quand ? Ah, donc en fait, il leur a... Ok. Donc, Biden leur a demandé de réformer leur transition, là, parce qu'il devait faire les élections. Tu penses que c'est ça qui a piqué ? Moi, je pense qu'ils se sont dit, faisons attention, parce qu'on cherche à bien établir notre pouvoir. Parce que je pense que le but, là, actuellement, pour moi, la plupart des pays de l'AES, c'est de faire en sorte que les gouvernements militaires établissent une certaine stabilité. Ils ne sont pas en train de chercher, là, tout de suite à venir élire un civil qui va peut-être tout mélanger. C'est ça. Donc, s'ils se retrouvent avec une pression où on vient leur dire, hé, les élections, c'est quand ? C'est quand ? Je pense que ça ne les arrange pas. Ouais, donc les États-Unis ont mis pression pour un gouvernement civil. C'est dommage parce qu'ils avaient déjà réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils les avaient aidés à éjecter la France. C'est ça. Donc, au lieu de rester en soum-soum, maintenant, eux aussi se font éjecter. Pendant que tu parlais, du coup, je tapais un peu pour voir un peu. Donc, effectivement, on dénote trois raisons. Donc, ils disent le gouvernement nigérien a dénoncé la présence militaire américaine comme étant illégal et violent les règles constitutionnelles et démocratiques. car le régime au pouvoir estime que l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012 était injuste et imposé. Donc, du coup, et le dernier point, c'est le Nigeria cherche à renforcer, du coup, sa souveraineté nationale et à se débarrasser de l'influence occidentale, etc. Donc, grosso modo, les États-Unis sont venus s'installer au Niger en 2012 vu qu'il y avait, je pense… C'est ça ? Sous l'ancien régime de l'Issoufou ? Oui, Issoufou, ensuite Bazoum, etc. Donc, ils ont profité pour s'installer, notamment dans les zones stratégiques, parce que forcément, ils ne vont pas s'installer où il n'y a rien. Donc, maintenant, la question que moi j'ai, c'est que si le gouvernement militaire, aujourd'hui, arrive à gérer… On a eu des personnes, des militaires, par exemple, qui ont gouverné. On parle de Roosevelt, par exemple, aux États-Unis. Donc, du coup, s'il y a un gouvernement militaire qui gère, honnêtement, moi, la question que j'allais te poser, tu me donnes ton avis. Dis-moi. Est-ce que la démocratie, vraiment, ça marche en Afrique ? Est-ce que l'Afrique a besoin de la démocratie ? Tu vois, parce que là, je suis en train de faire le lien. Honnêtement, pendant la colonisation, on nous a imposé la démocratie. Tu vois, les pays dits antidémocratiques, c'est les pays avec lesquels on s'entend le mieux. La Chine, on a maintenant la Russie, aujourd'hui. Le gars a été élu, Poutine a été élu à 88% des suffrages. Donc, vraiment, est-ce que la démocratie, aujourd'hui, ça nous sert ? Mais il y a des termes qui ressortent, finalement. En fait, on a peut-être besoin de dictature cool. C'est-à-dire que c'est peut-être lié à notre passé. Parce qu'on a eu l'habitude d'être dominé, malheureusement. Donc, dans le subconscient, même s'il y a beaucoup de travail qui a été fait de prise de conscience, on reste quand même, il y a cette petite partie-là qui fait que parfois, l'Africain a tendance à se sous-estimer et à penser peut-être que l'occidental est au-dessus. Voilà. Donc, il a besoin d'être, comment dire, par rapport au gouvernement, on a besoin de sentir, en fait, que le gouvernement tient le peuple d'une certaine manière. Je prends l'exemple assez concret, quand même, d'Oufoué. Oufoué a régné, une main de fer. Mais il y avait quand même le gant de velours. Donc, il a su équilibrer la chose, qu'on lui reproche certaines choses ou pas. Mais le monsieur avait quand même une vision. Pour garder un bon souvenir d'Oufoué. Et voilà, il a réussi à créer les infrastructures pour maintenir quand même un climat de paix, etc. Donc, je pense que, comme tu dis... Donc, pour toi, tant qu'il fait le job, il peut rester. Non, attention. Tant qu'il fait le job, mais qu'il réussit à comprendre... En fait, il faut qu'il réussisse à défendre les intérêts de la population, tout en défendant les intérêts nationaux. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est suffisamment équilibré, qui comprend le monde occidental, donc qui peut dealer avec les occidentaux sans brader les intérêts nationaux du pays. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, en AES actuellement, et j'ai surtout envie de prendre l'exemple du président Burkinabé. Il a vraiment bien compris... La sensibilité de son peuple. Exactement. Il a vraiment bien compris cela. Et je pense que, pour l'instant, il se débrouille et se déplace bien comme il faut. Bon, si on prend Ibrahim Traoré, toi, à ton avis, est-ce que tu serais pour que demain, façon, il est en train de gérer... Il devienne président. Qu'il devienne président, mais que demain, il passe le flambeau. C'est-à-dire qu'il ait un mandat, je ne sais pas, un ou deux mandats, ensuite, qu'il passe le flambeau. Ou alors, qu'il reste là tant qu'il fasse le job, qu'il fait le job. Toi, tu choisis. Honnêtement, moi, je pense qu'il devrait faire des mandats, quitte à ce que le peuple le réclame pour qu'il revienne. Ce sera encore plus glorifiant pour lui, plutôt que de rester dans un système où on n'organisera plus d'élections. Et ensuite, non seulement, ça peut peut-être bloquer au niveau international. Et finalement, la population même ne sera plus heureuse de t'avoir avec. OK. Donc, je pense qu'il ne faut pas nacher. Donc, du coup, pour toi, tu es plus d'accord avec, du coup, le côté, on va dire, occidento-américain qui demande, du coup, au Niger de faire la transition. Quand tu places des trucs comme ça, là, je n'aime pas. Je t'aime bien dans la sauce. Mais ce n'est pas faux ce que tu dis. On a l'impression que je suis pro-américaine. Mais non, je ne suis pas pro-américaine. Moi, je suis pro-peuple, pro-population locale. Et c'est vraiment au cas par cas. Mais là, actuellement, moi, je suis persuadée que les pays de l'AES, ils ont vraiment eu le courage, en fait, de faire ce que beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest n'ont pas nécessairement osé faire. Bon, pour l'instant, ils sont un peu, comment dire, pas à l'agonie, mais on les asphyxie un peu. Mais je pense que d'ici 15 à 20 ans, la vraie indépendance dont on parle là, elle sera là. C'est surtout que plus tu fais ça un peu, plus il développe sa résilience. Tu vois, on l'a vu avec la Corée du Nord aujourd'hui. On le voit avec la Russie. La Russie, je ne pense pas qu'il n'y a pas pu sanctionner comme enfant dans le monde que les Russes. La première économie d'Europe, en plus. C'est ça, mais ils se sont mangés toutes les sanctions, mais ça a développé une certaine résilience qui leur permet de se projeter aujourd'hui vers l'avant. Maintenant, pour moi, j'aimerais qu'on analyse ensemble quand même, pour moi, quelles seraient les conséquences ? Est-ce qu'avec tout l'engouement médiatique qu'il y a aujourd'hui autour du Niger et autour de l'AES, est-ce que tu penses que les États-Unis vont juste plier bagage et partir ? Ou alors, est-ce qu'il va y avoir des alliances et des tentatives de déstabilisation derrière ? Disons deux scénarios possibles. Celui qui est gros comme le nez au milieu de la figure et qui vaudrait mieux éviter, c'est nous refaire un Iraq bis où on crée un mouvement fuka-fuka et puis on arrive, comme les bulldozers, on débarque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la base à Agadez, la base de drones, elle est là depuis environ 2019 et c'est un investissement de plus de 100 millions de dollars. Donc quand les gars, ils partent, ils vont faire quoi ? Ils vont détruire leur base pour dire que « Ah non, 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 on ne veut pas que les gens puissent profiter des infrastructures » ou ils laissent ça comme ça. Parce qu'ils utilisaient aussi cet endroit-là, en fait, pour faire de la surveillance, mais sur une étendue du territoire, vraiment pas qu'au Niger, Mali, les côtes, etc. C'est surtout ça. Mais c'est surtout, est-ce qu'ils ne vont pas appliquer la technique de la terre brûlée ? C'est-à-dire comment ça va ? Je ne sais pas, ils vont peut-être intoxiquer le sol. Ça pose des questions vraiment oufes. Parce que là, j'ai regardé certains chiffres, par exemple. Là, le Niger fait partie des premiers producteurs d'uranium. Donc 70% d'exportation du pays. L'uranium, aujourd'hui, l'uranium n'est pas seul au Niger. Donc ils ont le phosphate, ils ont plein d'autres choses, etc. Mais c'est surtout que, pour le moment, en étant le secteur endormi, ça veut dire que, pour le moment, ils n'ont pas exploité, ils n'ont pas vraiment développé le secteur, ça contribuait déjà à 16% de l'économie. Juste en dormant, c'est-à-dire juste en laissant les autres... Déjà le quart. Donc on imagine s'ils commencent à... Imagine s'ils commencent à travailler dessus. En termes de pertes énergétiques, du coup, ils contribuaient à peu près à 30% de l'export, de l'import d'uranium, notamment vers l'Europe. Donc il y a plein de centrales nucléaires, déjà, qui vont prendre cher. Et surtout, l'information qu'on ne savait pas, enfin, que moi, je ne savais pas personnellement, parce qu'on voit tout le temps Russie, Russie, mais le premier partenaire économique du Niger, c'est la Chine. J'ai failli... Oui, j'ai failli dire c'est la Chine. Tu vois, c'est la Chine. Les Chinois sont présents en Afrique. Les gars ne font pas de bruit. C'est un truc de fou. Oui, mais voilà. Hashtag sans bruit. C'est ça la clé de la réussite, finalement. Et donc, du coup, tout le monde crie Wagner, Wagner. Mais est-ce que ce n'est pas le CCP, donc le Parti communiste chinois, est-ce que ce n'est pas le gouvernement chinois qui a la manœuvre derrière pour chasser les Américains ? Parce qu'on parle beaucoup de la Russie, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit. Et même moi, quand je regarde sur les réseaux, tout le monde crie Russie. Mais le premier partenaire, c'est la Chine. Et la Chine n'a pas encore dit, n'a même pas encore parlé dans l'histoire. Et ils sont en train de faire des moves. Donc, pour moi, moi, la question que j'avais à te poser, est-ce qu'on n'est pas en train de quitter un maître pour aller vers un autre aussi ? Est-ce que, voilà, est-ce que... Mais c'est ça la sempiternelle question, finalement. C'est ça. Parce que, de toute façon, tout pays a besoin d'avoir des partenaires, que ce soit des partenaires stratégiques ou des partenaires économiques. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Et tu me dis, si je me trompe, mais il n'y a pas d'accès à la mer. Il n'y a pas d'accès à la mer. Donc, ils sont encore plus dépendants des autres pays. Donc, ils ne peuvent pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible pour eux. Maintenant, changer Pierre pour aller avec Paul. Peut-être que Paul est moins pire que Pierre. C'est ça. Mais il faut savoir dans quelles conditions vous négociez et qu'est-ce qui vous arrange et qu'est-ce que vous y trouvez. Parce que, finalement, on peut se dire que c'est le Niger qui a couillonné les États-Unis. puisqu'ils les ont laissés tranquillement. On a fait notre petite base, maintenant, le truc. Et là, on vous dit, bon, ciao, bye, bye. Oui, mais après, il faut voir aussi ce que les Américains ont retiré du sol depuis. Tu vois, je pense que quand même, c'est des années et des années d'exploitation. Parce que l'implantation de ces bases-là, ça se fait toujours. Ou à 10 mètres, tu as les ressources naturelles, etc. Moi, je pense que ce qui fait aussi trembler l'Occident et tout ce qui est Amérique et surtout la France, c'est qu'avec, du coup, le renforcement de l'AES, j'ai vu une info récemment où Idriss, donc Kaka Déby, le fils d'Idriss Déby, ils appellent Kaka Déby en plus, le fils d'Idriss Déby s'est rendu récemment en Russie. Donc, je ne sais pas si tu vois le tableau. Aïe, aïe, aïe. Mais là, ça va rendre les États-Unis furieux, en fait. Parce qu'on sait tous que dès que les Américains n'arrivent plus à avoir la main mise sur un pays, on indexe automatiquement la Russie. On se dit que la Russie est passée par là et commence à rentrer dans le jeu. Non, mais regarde surtout ce que ça signifie pour les pays de la sous-région. Côte d'Ivoire, etc., Cameroun, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, le Niger a bloqué son espace aérien au vol français et ainsi de suite. Donc, les prix sont en train de flamber. Tu as Mali, tu as Burkina, tu as Niger et puis tu as le Tchad. Donc, c'est toute la bande-là comme ça, là. Si elle est pro-russe, pro-communiste ou pro-chinoise, etc., c'est gâté. C'est gâté parce qu'il y avait un projet de pipeline, par exemple, entre le Nigeria pour remonter vers l'Algérie et sortir sur la France. Le projet était annulé parce que le Nigeria, forcément, ils ont mis leur veto dessus. Les billets d'avion, si les gars imperdisent les vols sur la bande, tu es obligé de contourner, limite passer, je ne sais pas, par la Mauritanie pour ensuite monter. Ça va chauffer. À moins qu'ils trouvent un système, justement, qui va obliger les gens à... Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Trouver un moyen de faire fonctionner, en fait, leur ligne aérienne AES, là, pour leur faire engranger de l'argent pour pouvoir quitter à partir de soldes de l'AES pour aller vers d'autres destinations. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Après, bon, ça arrête du business. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, merci pour l'actu parce que je n'avais pas checké. Mais maintenant, est-ce que peut-être tu as un autre avis ou un autre truc à donner dessus ? Ta conclusion ? Ma conclusion, c'est que... Il faut qu'on comprenne, que les gens comprennent, en fait, que les échéances et les enjeux que les Africains rencontrent actuellement sont absolument différents des Occidentaux. au-delà de l'exploitation des richesses et de, comment dire, la prise de marché que les sociétés occidentales pourraient faire en Afrique, etc. Je pense qu'ils viennent, surtout en termes de coopération militaire, sous fond de... On vient pour protéger, on utilise le prétexte du terrorisme pour s'introduire, pour s'infiltrer. Alors qu'en réalité, finalement, quand on creuse et qu'on enquête bien, le terrorisme est plus ou moins financé par les mêmes puissances qui viennent et qui disent qu'elles viennent protéger, elles financent ce terrorisme-là pour asphyxier, finalement, les gouvernements et les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire au niveau de la population pour aller vers le développement économique. Parce qu'ils sont toujours dans des petites guéguerres en train de se battre pour sécuriser leur espace et ils n'ont pas le temps de se concentrer sur ce qui est important pour la population. C'est ça. Donc, du coup, c'est un peu cet aspect-là que moi, je vois et qui pourrait, sur le long terme, fatiguer un peu les pays de l'AES. Parce que s'ils sont toujours à devoir se battre contre les terroristes, peut-être que même avec les idées utopistes qu'ils ont et la bonne volonté, ça va un peu ralentir la progression qu'ils auraient pu avoir en termes de... Comment dire ? De renouveau économique et d'enrichissement de la population, en fait. C'est juste ça que je déploie un peu. Ok, moi, j'aurais dit pour terminer sur ce sujet que, honnêtement, je suis content quand même de ce qui se passe dans l'AES. Pour moi, ça me permet d'observer plusieurs styles de gouvernance. Tu vois, on a l'AES avec le gouvernement militaire, on a les pays démocratiques, on a les dictatures éclairées, on a les dictatures sanglantes. Voilà. Les ténébreuses, les éclairées. Donc, du coup, ça permet quand même de voir ce qui nous convient à nous parce qu'il serait qu'en même temps que l'Afrique développe son propre modèle politique. On en avait un avant parce qu'avant l'arrivée de la démocratie, on avait nos chefs, on avait nos royautés. Mais ça continue un petit peu. Mais juste que, bon, maintenant, c'est vraiment... Comment dire ? Local et nationalisé en fonction des petites régions. Non, c'est pas nécessairement. Tu vois, par exemple, il y a un autre style de gouvernance qu'on ne parle pas souvent. Là, je fais un peu un hors-sujet concernant le Niger, mais il y a le Botswana. Le Botswana, par exemple, fonctionne comme une cheferie, mais à grande échelle, en fait. Et apparemment, ça fonctionne pour eux parce qu'on n'entend pas parler de... Voilà, on a les chefs qui prennent part à la politique. On a des notables. Enfin, le pouvoir est plutôt bien divisé. Donc, il y a des modèles comme ça qu'on devrait aussi observer, plébisciter. Et pour moi, on devrait laisser le Niger, le Burkina, voilà, faire leur chemin. Si Ibrahim Traoré doit faire 10 mandats pour sécuriser, laissez-leur faire leurs 10 mandats. Tant que le peuple est d'accord avec ça, on devrait voir plusieurs types de modèles politiques pour pouvoir enfin choisir le bon pour l'Afrique. C'est ce que moi, j'avais à dire là-dessus. Bon, le mot de la fin. Parce que là, j'en ai une bonne. Tu m'as aidé là. Vas-y, au revoir. Donc, c'est comment ? C'est que l'ami Paul Biya, là, ça doit continuer ? Non, non, non. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, ça déborde pour une autre fois. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est Highlander. Est-ce que Paul Biya doit continuer ? C'est une dictature éclairée ? C'est une dictature ténébreuse ? Ah non, là, c'est... Est-ce que le Niger fait bien de chasser les États-Unis de son coin ? Dites-nous tout en commentaire. Merci d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activez la cloche de notification. Allez, merci Cyriac pour cette intervention très brillante et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501